Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle Action Cam adaptée au FPV, la Caddx Walnut qui fait à peu de choses près la même taille que la bonne vieille Hero 5 Session et qui vient tout juste de sortir. Donc forcément, vous êtes tombé sur les nombreux leaks qu'il y a eu sur Internet avant sa sortie. Donc je ne vais pas m'attarder sur toutes les caractéristiques, toutes les infos sur la caméra. On va essayer de faire une review assez brève qui va commencer quand même par un petit unboxing et surtout présentation du packaging parce que franchement, il vaut le détour et il est plutôt complet. Ensuite, je vous résumerai quand même les caractéristiques principales et surtout les différentes options d'enregistrement vidéo. On continuera ensuite avec un petit comparatif de champ de vision avec différentes Action Cam du marché que j'ai sous le coude pour la review. Ensuite, je vous montrerai comment on effectue les réglages sur cette caméra qui donc n'a pas d'écran et qui nous oblige à passer par une application sur un smartphone et une connexion Wi-Fi. Et pour finir, je vous ferai une petite conclusion en étayant mes propos bien évidemment avec quelques images en vol, que ce soit en non stabilisé ou stabilisé parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette petite caméra embarque un gyroscope et est donc compatible avec gyroflow. Mais gyroflow et même la colorimétrie, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo qui sera certainement faite par Inva. Donc Inva, c'est un membre et modo actif sur le Discord. Il est également présent sur le forum et il nous a même déjà fait de beaux articles sur le blog tel que le guide de la vidéo. Donc tout ça, ce sera après le générique, mais comme d'habitude, je vous invite à nous soutenir en nous laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, en lâchant un pouce bleu et surtout en vous abonnant avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Donc on attaque direct avec le unboxing. La Caddx Walnut, elle est livrée dans cette petite boîte en carton dans laquelle on retrouve directement une petite pochette rigide qui la protège et qui contient tous les accessoires. Donc ça, c'est un premier bon point. J'ai trouvé ça sympa que la caméra soit livrée, livrée avec une petite pochette de rangement. Dans la pochette, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc voilà, c'est rangé comme ça à l'intérieur. C'est le packaging d'origine. En haut, on retrouve un petit chiffon pour venir nettoyer les filtres ND ou la lentille de la caméra, tout simplement. Donc ça, c'est bien aussi. Un petit sachet en plastique dans lequel on va retrouver tout un tas de choses. Alors, dans un premier lieu, un câble USB type C. Donc ça, en général, on en a pas mal, mais c'est toujours bien d'en avoir un en spare. Un petit câble, un petit connecteur USB type C avec un bec 6S qui permet d'alimenter, vous allez voir par la suite, la caméra directement depuis une LiPo ou un contrôleur de vol avec une tension maximum de 25 volts et également avec un troisième fil. Donc en plus du plus et du moins, un fil qui permet de piloter à distance la caméra, c'est-à-dire lancer et arrêter l'enregistrement depuis son contrôleur de vol et donc idéalement avec un switch sur sa radiocommande. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Et la dernière chose, c'est une vis pour pouvoir venir avec un écrou pour pouvoir venir fixer la caméra sur un support de type GoPro. Ensuite, juste en dessous, on retrouve donc l'alimentation externe avec deux aimants et qui sert aussi à faire le contrôle de la caméra avec un contrôleur de vol. Deux filtres ND. Alors il y en a un qui est déjà installé sur la caméra, mais j'ai gardé la boîte tout simplement parce qu'on peut voir dessus qu'il y a une petite étiquette ND8 parce que c'est pas indiqué sur le filtre en lui-même. Avec le filtre ND ND8, on retrouve la protection de lentilles d'origine. Donc il vient se visser sur la caméra. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un ND8 et un petit, je sais pas si on arrive à le lire à l'écran, mais c'est écrit dessus, un petit ND16. Donc on a deux filtres ND. Personnellement, j'aurais préféré avoir un 4 et un 8 plutôt qu'un 16 qui demande vraiment un très très fort ensoleillement et de notre usage dans l'équipe, on est plutôt 4 ou 8. Donc voilà et vous allez voir par la suite que mon intuition a été bonne puisque le 8 est déjà trop 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 fort pour pouvoir voler dans des conditions entre guillemets lambda de luminosité. Et la dernière chose, donc c'est donc la caméra. On va poser donc la petite pochette. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dedans. La caméra dans un petit support rigide qui vient donc la protéger sur lequel sur le dessus, on retrouve quand même l'accès aux deux boutons, l'accès à l'alimentation externe et sur le côté, on ne retrouve pas d'accès à la trappe. Donc ça, c'est pas hyper pratique. Le support, on peut pas retirer la caméra en la glissant. Elle est tenue vraiment à l'avant comme à l'arrière. Il faut venir l'écarter un petit peu, voilà, pour sortir la caméra. Ils fournissent le même modèle en STL avec une trappe sur le côté pour accéder à la trappe où on a la SD, le port USB. C'est pas le type de support le plus idéal. Je préfère clairement les supports où on glisse et ont directement la caméra sans avoir à la dévisser à chaque fois et à l'écarter. Donc, comme je vous le disais, voilà, la vis elle vient servir ici à se fixer sur un support de type GoPro. Et voilà, on a quand même un support qui est fourni. Il faudra en imprimer un en TPU dans l'idéal pour mieux protéger la caméra des chocs lorsqu'on vole en mode freestyle. Donc maintenant qu'on a fait l'unboxing, on va pouvoir aborder les caractéristiques. Donc déjà, les caractéristiques, on va parler du form factor. Sur le papier, elle est annoncée en 38 par 38 par 35 mm. Ce sont exactement les mêmes dimensions que la RO5 Session. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais visuellement, si on les met dans le même sens, moi, j'ai vu direct que c'était pas exactement la même taille. Et quand j'ai essayé de faire rentrer la caméra dans un support en TPU de RO5 Session, ça ne rentrait pas pour la simple et bonne raison. Copier à coulisses, on est à 38,8 en hauteur et 38,8 en largeur. Et à peu de choses près, à la bonne mesure en profondeur, mais c'est pas le plus gênant. C'est vraiment la largeur et la hauteur qui font qu'on ne peut pas la faire rentrer dans une dans une case de RO5 Session. Donc ça, c'est un premier point noir des caractéristiques techniques qui sont pas forcément réalistes. à 0,8 mm près, vous allez me dire. Mais voilà, tous ceux qui se sont dit je vais conserver mes supports de GoPro, bah ça ne fonctionne pas. Ensuite, en termes de poids, donc cette Walnut, elle pèse 65 grammes, c'est quasiment 10 grammes de moins que la RO5 Session qui pèse environ 75 grammes. Donc ça, par contre, c'est un bon point. Par contre, elle reste quand même à 10 grammes de plus que la petite DJ Action. Voilà, donc en termes d'encombrement comme ça, de face, c'est à peu de choses près la même chose. Par contre, si vous regardez l'épaisseur de la caméra, voilà, ça n'a strictement rien à voir. Après, c'est pas le même prix, vous allez le voir à la fin, mais c'est pas la même qualité non plus. Et en plus de ça, là, on a un écran de contrôle qu'on n'a pas donc sur la Walnut. Mais bon, voilà, on a 10 grammes de plus qu'une Action 2 et encore plus qu'une petite Insta360 Go 2 qui, elle, ne pèse que 25 grammes. Et donc, elle est un petit peu plus large, mais quand même, voilà, beaucoup moins épaisse, beaucoup moins en comprendre, et surtout beaucoup plus légère. Et en plus, la Go 2, elle offre une qualité d'image qui est vraiment cool et une super stabilisation native. Et en plus, je crois que maintenant, on a même la possibilité de l'utiliser avec Giroflow. Mais là, je vous laisse me confirmer ou non dans les commentaires. Et voilà, la Go 2, quand même, c'est une super caméra. Et une caméra que je n'ai pas en stock, qu'on m'avait proposé de tester, mais que sur le papier, en termes de form factor et de qualité d'image, ne m'intéressait pas plus que ça, c'est la Runcan Sumb. Mais celle-ci ne pèse que 10 grammes. Donc voilà, il va falloir vraiment jauger en termes d'encombrement, de poids, de prix et de qualité d'image par la suite. Donc, comme je vous le disais, la caméra, elle n'a pas d'écran. Mais ici, en haut, on a une petite LED témoin, donc qui indique si elle est allumée, éteinte, bien chargée, pas bien chargée et surtout en quelle résolution elle est. Typiquement, si elle est en vert, c'est qu'on est en 4K. Si elle est en bleu, c'est qu'on est en 2,7K. Il y a d'autres couleurs pour les résolutions du dessous. Et qui ne dit pas d'écran, dit peut-être un peu plus de solidité. Ça faudra voir parce que c'est vrai que sur ma... Donc là, j'ai deux Hero 5. J'en ai pété, je crois, deux de session 5. J'en ai deux autres et pourtant, on peut le voir, elles sont esquintées. Elles ont bien morflé. Mais le tout petit écran de contrôle qui reste quand même pratique pour vérifier les réglages, il n'est pas cassé. Et les deux caméras en elles-mêmes fonctionnent encore. Ce qui est cool quand on a un écran externe, c'est quand même de pouvoir vérifier l'image, le cadrage, le fait qu'on n'ait pas d'objets parasites comme les hélices, le châssis dans la caméra et surtout vérifier les paramètres d'exposition, de shutter, d'iso et compagnie. Donc ça, on ne peut pas sur la walnut. Ensuite, en façade, il nous reste en bas, on a un petit micro très exposé au vent. Mais vous allez le voir sur les rushs en vol, il est quand même de pas trop mauvaise qualité. Sur le côté, comme je vous le disais, on a une petite trappe. Et si on l'ouvre, on a accès tout simplement à la carte SD et à un port de type USB-C. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. USB type C, c'est moderne. À l'arrière, on a la petite prise aimantée qui sert à venir brancher la petite alim externe que je vous montrais à l'unboxing. Tout simplement, on vient la mettre ici. Ensuite, on y cloque un USB type C si il fournit du 5V. Sinon, on y met le bec qu'ils ont fourni qui lui accepte du 6S. Donc ça, c'est plutôt pratique. Par contre, ça prolonge, ça rallonge, ça augmente la profondeur de la caméra. Et sur un 5 pouces classique de freestyle, ça oblige quand même à reculer un petit peu la lipo parce que ça prend pas mal de place. Donc voilà, attention à l'usage. Mais je trouve ça cool quand même d'avoir cette petite alim externe. Vous allez voir par rapport à la batterie interne que c'est quand même nécessaire. Et donc, cette petite trappe, elle laisse aussi penser que la caméra est étanche. Ce n'est pas vraiment le cas. Elle est certifiée IP64. C'est-à-dire qu'elle est entièrement protégée contre la poussière. Par contre, en ce qui concerne l'eau, c'est simplement les éclaboussures. Pas d'immersion totale. Sous l'eau, sans quoi la caméra risque de ne plus fonctionner derrière. Sur le dessous, on n'a rien. Et sur le dessus, on retrouve deux boutons. Donc, on a un bouton power. Ouais, c'est bien celui-ci. Et un bouton mode. Le bouton power, il sert à allumer la caméra avec un simple appui. Lorsqu'on rappuie une seconde fois, ça lance l'enregistrement. Et le bouton mode, en simple pression, permet de changer de résolution. Résolution compte-contrôle. Donc, soit avec la couleur de la LED, soit avec l'application sur le smartphone. Et si on appuie longtemps sur le bouton M, on active le wifi pour pouvoir se connecter justement avec le smartphone. Et dernier point que je n'ai pas abordé, que je vois là à l'arrière. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais si quand même, ça se voit bien normalement. On a un petit point. C'est tout simplement un buzzer. Un bip qui fait du bruit et beaucoup de bruit. Et qui sert aussi à connaître un peu l'état de la caméra. Tout simplement, voyez ici, je vais l'allumer en appuyant sur le bouton power. Vous allez sûrement l'entendre. Donc là, le bouton est vert, mais la caméra n'est pas allumée. Mais tant qu'on n'a pas entendu ce long bip, donc en fonction des actions qu'on effectue, le bip va sonner. Il est assez strident. Sur le terrain, ce n'est pas gênant. À l'intérieur, quand c'est chez moi comme ça que je filme, que c'est le soir, j'espère tout simplement que ça ne va pas réveiller les petits là-haut. Mais voilà. Et donc là, j'appuie une simple fois. Ça va lancer l'enregistrement. La caméra va se mettre à clignoter. Elle ne va pas le faire tout simplement parce que je n'ai pas de carte SD. Voilà, c'est l'effet Bonaldi. Mais croyez-moi, ça fonctionne comme ça. Et si on appuie longtemps, la caméra va finir par s'éteindre. Voilà, elle sonne longtemps et elle s'éteint. Le buzzer, il est bruyant, mais il est là. Il permet un petit peu de comprendre le fonctionnement de la caméra. Donc, ce n'est pas trop mal non plus. Et donc, comme je vous le disais, elle a une batterie intégrée. Je ne vous ai pas informé de sa capacité. C'est seulement 600 mAh. Le constructeur annonce jusqu'à 30 minutes d'enregistrement en 4K. Sur le terrain, on a eu un petit peu peur que ce soit moins. On n'a pas été jusqu'au bout, mais tout simplement parce que lorsque la batterie commence à faiblir, la petite LED ici commence à clignoter vite. Une fois toutes les secondes de mémoire. Là, c'est quand on est en dessous de 70%. Toutes les deux secondes, en dessous de 70% de batterie. Toutes les secondes, le clignotement, la fréquence de clignotement, c'est entre 20% et 70% de batterie. Et lorsque ça clignote très vite, toutes les demi-secondes, là, on a moins de 20% et la caméra va s'éteindre. Donc voilà, je n'ai pas mesuré. Mais attention, je pense que si on veut l'utiliser sur une longue session, il faut prévoir de la recharger entre deux batteries. Un peu comme on le fait avec la DJ Action avec son petit module extérieur. Là, il faut y brancher une powerbank. Donc, mais l'idéal quand même, c'est de la faire fonctionner avec le petit, voilà, le petit mount aimanté qui est très, très pratique. Et donc maintenant, ce qui nous importe le plus quand même, c'est les options d'enregistrement. Donc, avant d'attaquer un petit peu les options qui sont accessibles depuis le téléphone, je vais vous récapituler les options d'enregistrement. Elle peut enregistrer jusqu'en 4K. Donc, comme je vous le disais par rapport à l'autonomie, 4K, 60 fps en 16 neuvième, 4K, 30 fps en 16 neuvième. Et un mode 4 tiers, si on l'utilisait avec Giroflow pour étendre l'image et la stabiliser. 4K, 4 tiers, seulement 30 fps. Donc ça, il faut le savoir. En termes de bitrate, donc de débit, on est aux alentours de 100 Mbps. Donc, c'est à peu près ce qui se fait sur les caméras standards du marché. Et ce n'est pas spécialement nécessaire d'avoir plus si on fait de l'export pour YouTube. Si on veut s'en servir d'un point de vue professionnel, il faut peut-être un peu plus. Mais clairement, ce n'est pas le public visé avec la boile note. Et en termes de codec d'enregistrement, on a le choix entre H.264 et H.265. H.265 qui propose une meilleure compression pour une qualité égale si ce n'est mieux. Donc, des fichiers moins gros. Par contre, ça consomme un peu plus de ressources et potentiellement, ça joue sur l'autonomie et sur la chaleur de la caméra. Je n'ai pas eu de surchauffe particulière, même si j'ai eu quelques plantages en l'utilisant avec le Wifi. Et le dernier point qui fâche un petit peu à aborder en termes de paramètres d'enregistrement, c'est le champ de vision, le FOV. Il est annoncé à 150 degrés. Donc, encore une fois, comme la Hero 5 Session qui commence à se faire vieille, mais qui a peu de choses près le même sur la grosse Hero 8 que j'ai. Ils ont augmenté, je crois, à partir de la 10 voire de la 11, le champ de vision chez GoPro. Donc voilà, si c'est comme la GoPro Hero 5 Session, c'est pas mal, puisque ça permet de remplacer cette caméra-là qui est difficile aujourd'hui à trouver. Mais comme pour les dimensions, en pratique, c'est un petit peu moins. Je vous renvoie sur le blog et sur le forum où j'ai déjà posté deux comparatifs de FOV dans mon jardin et dans mon salon. Et on voit clairement que par rapport à toutes les caméras que j'ai pu tester, donc que ce soit la Go 2, la Hero 8, la Action 2 et forcément la Hero 5 Session, et la Walnut, c'est celle qui offre le plus petit champ de vision. Autant, en largeur, on est quasiment comme l'Aero 5, par contre, en hauteur, c'est trop réduit. Et vous allez voir qu'en freestyle et même en cinématique, puisque la stabilisation croppe encore, c'est vraiment limite comme champ de vision. Donc maintenant, ce que je vais faire quand même rapidement, c'est que je vais l'allumer. Hop, elle a bipé, donc là, elle a allumé. Je vais appuyer trois secondes, vous allez entendre qu'elle va encore bipé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter en wifi donc mon téléphone. Au hotspot, par défaut, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dans la documentation. Documentation qui est assez succincte, mais bien faite et qui suffit à utiliser correctement la caméra. Donc, je me connecte au wifi. Attention, c'est un point d'accès qui ne fournit pas d'accès à internet. Donc, il faut, dans les paramètres Android, Apple, je ne sais pas, éviter la déconnexion automatique pour repasser en 4G ou autre pour avoir accès à la data. Je lance tout simplement l'application. Une fois que l'application est lancée, on fait Enter Camera. Ici, on va voir donc normalement ma tête. Sauf que j'ai un filtre ND, donc c'est beaucoup trop sombre. Vous allez voir si on change les réglages. Donc, dans les réglages, à quoi on a accès ? Donc, on a accès à la résolution. Donc là, vous pouvez voir que je suis en 4K 30 fps. Segment, je pense que c'est le type de fichiers, la longueur des fichiers au bout de laquelle la caméra va tronquer l'enregistrement. Donc ça, j'ai laissé par défaut en auto et je crois que ça coupe au bout de 5 minutes en automatique. L'audio, est-ce qu'on le veut ou pas ? Forcément, je laisse audio. L'encodage, H.264 ou H.265. LDC, on ou off, je ne sais pas ce que c'est que cette option. Les options pour Giroflow, l'enregistrement de Giro. L'essai sur GiroData, ça suffit à stabiliser correctement. C'est automatiquement détecté par Giroflow, donc ça, c'est nickel. Le metteur mode, je ne sais pas ce que c'est. L'exposition, si on veut l'ajuster. L'obturateur, donc là, il est à 120. C'est ce qu'on a utilisé sur notre Rush en extérieur parce que vous allez voir qu'en auto, je vais le mettre en auto pour qu'il puisse quand même surexposer un petit peu. La gestion automatique est vraiment très très mauvaise. En ISO, on va remettre auto aussi. On a fait nos rushs en extérieur, que ce soit avec le shutter auto ou fixe à 400 au maximum. La balance des blancs, vous allez voir que si je la change, là, elle fonctionne. Alors que jusque là, sur le terrain, elle ne fonctionnait pas. Donc là, pour le coup, je n'avais pas pu fixer la balance des blancs. Ça revenait à chaque fois en auto. Pourtant, j'ai fait la mise à jour du firmware. Tant que j'y pense mise à jour du firmware, c'est très simple. Ce n'est pas via l'application. Il suffit de mettre un fichier qui est fourni par Cadix sur la carte SD. On redémarre. Ça clignote le temps de la mise à jour. Ça bip quand c'est terminé. Et on n'a plus qu'à retirer le fichier de la carte SD. Il ne se supprime pas automatiquement. Donc, pensez à l'enlever. Sinon, à chaque démarrage, elle va essayer de se mettre à jour. Ensuite, on peut gérer la netteté. La netteté, par défaut, c'est un médium. On l'a mis en bas pour pouvoir la contrôler plus finement en post-production. La qualité d'image high ou standard, c'est high. Par défaut, on a laissé high. Et le filtre. Derrière, on peut activer des filtres noir et blanc ou autre. Nous, on n'a forcément activé aucun filtre. Donc, voilà en ce qui concerne tous les réglages. Hop. Et on va éteindre la petite caméra. Donc, on appuie 3 secondes dessus et elle s'éteint. Je ne vous en ai pas parlé. Je vous parle de filtre ND depuis tout à l'heure. Mais ça se visse tout simplement sur l'optique. Donc, ça, c'est pratique. Ça fait office de protection. Et si on la casse, on la visse ou on la dévisse. Je trouve ça plus simple que les filtres typiquement qu'on a chez TBS. Les filtres ND qui se glissent font un support adapté. Là, c'est comme sur certaines GoPro. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. Mais celle d'après, on vient dévisser comme ça et revisser. Je trouve ça plus pratique qu'un filtre ND séparé. Donc, voilà. Il est temps de faire une petite conclusion. Sur le papier, je trouve que comme pour leur système HD, même si c'est Walt Snail, on sait aujourd'hui que Walt Snail, c'est une entité de Cad X. Il y a une certaine écoute de la communauté FPV. On retrouve des bonnes choses. Typiquement, l'alimentation externe avec quand même une batterie externe qui permet quand même de faire des choses lorsqu'on ne peut pas faire l'alimentation externe ou tout simplement de faire des réglages et autres. Donc ça, je trouve ça très bien. Le format cube, même si malheureusement, il ne reprend pas exactement les mêmes dimensions que la GoPro Hero 5 session. Les filtres ND fournis et qui se visse et dévisse, même si personnellement et dans l'équipe, si les potes me rejoignent, on aurait préféré avoir du 4 et 8 plutôt que du 8 et 16. Mais ça, ça dépend vraiment des usages. Mais là, malheureusement, dans le cas de figure, sans filtre ND, gestion automatique, c'était complètement cramé. Il est très très blanc. Enfin, vous allez voir sur les rushs que c'était pas exploitable. Filtre ND8, c'était pas cramé, mais c'était complètement bouché. Tout noir, pas exploitable non plus. Et donc, on est resté sur le filtre ND et on a dû faire des réglages en shutter et ISO fixes. Mais c'était compliqué quand même à faire quelque chose de vraiment clean en post-prod et surtout qu'on ne l'a pas vu dans les réglages parce qu'on n'a pas de mode flat ou log chez Insta360 ou autre chez DJ. Je ne sais plus comment ils appellent ça chez DJ. Mais voilà, on n'a pas de mode flat qui permet quand même d'avoir plus de marge de manœuvre en post-production. Donc ça, c'est quand même dommage. Après, on a un audio qui n'est pas trop mal. Il y a une qualité 4K qui est quand même relativement moyenne. Et tout ça, donc, à un prix. Donc, lorsqu'elle a fuité, elle était sur le site chinois FlySmart à 130 dollars. Ce qui était tout à fait raisonnable par rapport à la concurrence. Et même si avec le cours euro-dollar qui est catastrophique en ce moment, elle passait à 150 euros, ça aurait pu être cool. Moi, quand on me la fournit, donc en avance chez Cadix et au moment où je fais la vidéo, elle n'est pas encore dans les shops en ligne officiellement. ils m'ont alors annoncé à 170 dollars. Donc, il faut surtout espérer qu'en euro, on ne se rapproche pas des 200 euros. Parce que là, clairement, il n'y a même pas 100 euros de différence. Personnellement, je crois que je préfère m'orienter en termes de qualité vers une Action 2. Et si je ne cherche pas forcément la qualité, en termes de qualité-prix, peut-être sur une Runcam Sumb ou alors tout simplement sur une Insta360 Go 2. Donc voilà, le positionnement de cette caméra est vraiment très, très difficile. Je vais vous donner aussi l'avis de Jérôme qui était avec moi lors du test et qui a fait les vols. Je vais vous lire tout simplement ce qu'il m'a envoyé après avoir exploité les rushs que je vais vous mettre en fin de vidéo. Donc, il me dit en freestyle, le FOV est vraiment trop petit. Ce n'est pas agréable. Sous Giroflow, en mode cinématique, c'est parfaitement reconnu et ça, c'est cool. Il n'y a pas grand chose à faire. Tout ce qu'il a fait, c'est baisser le réglage de smoothness à 0,2 pour limiter le crop. Je vais reprendre ces mots. Il me dit franchement, je trouve ça assez catastrophique. Les conditions d'aujourd'hui étaient très mauvaises. C'est vrai que c'était nuageux. Donc, ça alternait entre sombre et lumière. On volait donc sous le ciel ou sous les arbres à l'ombre. Donc, ce n'était pas facile. Mais j'ai volé ce jour-là en RO5 et RO8 et la qualité est quand même beaucoup mieux. Donc, il me dit l'exposition auto, c'est un véritable carnage. En exposition fixe, la qualité n'est pas ouf. Et la plage dynamique est tellement faible qu'on a soit les ombres bouchées, soit du ciel cramé. Et donc, pour sortir quelque chose de correct, il faut espérer avoir un beau temps bien ensoleillé avec le filtre ND qui va bien et les bons paramètres d'exposition fixes. Et comme on peut aussi régler la balance des blancs, même si ça n'a rien à voir, c'est toujours mieux d'avoir une balance des blancs fixes. Donc voilà, il faut essayer de tout fixer et donc le faire à chaque fois qu'on vole en fonction des conditions. Et ça, ce n'est pas forcément pratique et pas forcément très run and gun comme on dit. Et pour finir, comme il me disait, l'absence de flat empêche vraiment de rattraper la casse en post-production. Et le piqué et les détails sont assez horribles aussi. Même si, encore une fois, on peut booster tout ça en post-prod, le résultat n'est pas forcément très très convaincant. Donc voilà, vous allez pouvoir constater tout ça sur les rushs que je vais vous mettre après. Donc on va avoir une minute en mode freestyle sans stabilisation et une autre minute en mode cinématique avec de la stabilisation, avec donc un shutter sur 120 et une ISO 400 et l'exposition qui n'était pas compensée donc à zéro. En ce qui me concerne, voilà, clairement, ce n'est pas... J'ai mes deux Hero 5 sessions, j'ai une Go 2, j'ai une Hero 8. Je n'ai pas forcément envie de compléter cette flotte de caméras avec la Walnut. Surtout qu'en plus de ça, je filme vraiment très rarement. Ça va vraiment dépendre de votre besoin et de ce que vous jugez en termes de qualité-prix qui est raisonnable de mettre par rapport, je trouve, à une Runcan Sum et au-dessus une Go 2 ou une DJ Action 2. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la fin des rushs à me donner votre avis sur la qualité d'image de la Cadix Walnut. Également ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter. Encore une fois, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à nous suivre et surtout à attendre la prochaine vidéo de Inva qui peut-être, lui, avec ses qualités et ses compétences nettement supérieures aux miennes de montage et de colorimétrie et autres, puisqu'il bosse dans la vidéo, il arrivera peut-être à en faire quelque chose de mieux et donc à vous partager ses petits secrets pour profiter encore plus pleinement de la Cadix Walnut. Sous-titrage ST' 501 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 ...